Et le coup d'envoi est donné pour cette Superdivision, ce sont les joueurs du FC Saint-Pedro qui naturellement reçoivent la SOA. C'est arrivé un peu plus vite. C'est bien joué, Pondé-Ange, Pondé. Et puis ce ballon, il était pourtant bien repris derrière Pabrou. On a vu une belle phase de jeu dès qu'ils ont accéléré un petit peu. Il y a beaucoup de calme dans ce garçon, Sylla. Un sang-froid. J'aime ses relances, j'aime ses relances. Zougrana, il arrive à passer le ballon. C'est bien maintenant pour la SOA. SOA, ce long ballon ! Cette frappe, il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Sylla qui nous a fait une très très bonne première période, Sylla Loubade. avec son compère Bamba Abdul. Bamba Abdul et Banao aussi. Banao. Confrant tout de suite pour le FC Saint-Pedro avec Constant Ayou et Jimmo. Ça sera Constant. Il est le plus proche dans la direction du ballon. Constant. Il s'est bien frappé. Il s'est bien frappé. Il a été le ballon, le moto ! Et Gilles Privat ! Et c'est l'ouverture du score ! L'ouverture du score, il va forcer ! C'est fait ! Richard ! Richard qui ouvre le score ici au stade Robert Champoux de Marcory. Ils n'ont pas eu... Offensivement, ils n'ont pas été signés. Il nous a laissés sur notre fin. Il est incroyable ce garçon en seconde période. Regardez le ballon qui transmet son partenaire. Constant Ayou peut-être pour le second but. Penalty ! Indiscutable ce penalty ! Et c'est le mur ! Doublé de Richard ! Après les gars ! Dans cette position ! Richard qui permet au FC Saint-Pedro de mener maintenant 2 à 0. Ce soir on a vu cette seconde période était pour le FC Saint-Pedro. C'est une équipe qui est revenue avec beaucoup plus d'envie. Regardez, tout réussit à Richard. Il passe où il veut. Il transmet le ballon à son partenaire, à ses joueurs avec beaucoup de facilité. Et c'est terminé ! Victoire de la Soa pour sa première rencontre en Superdivision. Doublé de Richard. Après les gars ! Trois précieux points ! C'est parti pour ce dernier match de la première journée de la Superdivision ivoirienne. Après la Soa il y a deux saisons et le Racing Club d'Abidjan la saison dernière, la Côte d'Ivoire va connaître un nouveau champion à l'issue de cette deuxième phase du championnat. Et la FAD et la SEC voudront s'inviter au banquet final. Regardez Adjanogou en phase offensive pour la FAD. Il a trouvé Brou David. Brou David. Premier centre contré par Yao Kwasi Atul. David il partait au but. Justement. David. Brou David. Ah la passe du Topio Sanga. Regardez. Regardez Brou Kofi David. David face à Karib. Et ça fait but. Neuf minutes. La FAD a dit qu'elle va procéder par contre. C'est ce qu'elle réussit. Parfaitement. Ouverture du score au champrou par les garçons de Yoncian. C'est parfaitement joué. Il n'y a rien à dire. Et il peut se surprendre pour ramener le ballon de l'autre côté. Parce que le mouvement de la défense de la FAD se fait direction ballon. Regardez attention. Déplacement de Konaté Karim. Konaté. Contrôle de la poitrine. Il a frappé. Il réussit d'en regarder. C'est ce qu'on venait de dire. Le ballon est envoyé à l'entrée de la souffrance de déparation. Il se déplace avec le contrôle de la poitrine. Il frappe du gauche. C'est cela. Excellent. C'est le geste du buteur. J'ai envie de dire à Eric. Peut-être qu'il était un peu trop excentré. Sinon. Oui évidemment. C'est pour ça que c'était plus difficile. Sa phrase, sa reprise de volet était plus difficile. C'est loin de l'égalisation. Côté à Secrimosa. Et vous avez vu. Ces ballons montent les doubles comme ça. Il y a Diakite Oumar qui a appelé. Sengone Toseta. On va changer de côté. Et trouver Banu Diabara. Diakite qui a décroché. Vers un tour là. On en revient chez Diakite. Diakite. Ils doivent savoir qu'on a bouclé les 45 minutes. Plus de temps additionnel. Fin de cette première partie de ce match à Secrimosa. Afat David-Jean Plateau. Au terme de ces minutes disputées. Ce sont les garçons du coach Alain Yancin-Sylvain. Qui mènent devant la Secrimosa. Un but à zéro. Centre. D'abord c'est Karim. C'est pas bien joué ça. Non, pas du tout. Heureusement qu'il a suivi. Heureusement que Karim a suivi. Cette frappe emmenée par Touré Ismaël. Jean Squadio. Le centre de Nathégué. Il va amener le ballon de la frappe. La frappe de Banu. Il a reçu un contrôle de la poitrine de Konaté Karim. Si ça applique, ils peuvent, comme l'a dit l'entrôneur, avoir une possibilité de marquer un deuxième but. Parce que la Sec part à l'abordage et ils ouvrent derrière. Un jeu sur Diakite Oumar. Diakite. Banu a centré. Et le ballon dans l'épée de Teoseta qui s'amène mal le ballon. Diakite. Égalisation de la Secrimosa. La fan a traîné les pas. Et Diakite, qui a reçu un bon ballon, ne s'est pas fait prier pour envoyer un boulet de canon que n'a pas pu arrêter André Ulrich. Sous-titrage Société Radio-Canada